Salut à tous, alors voilà ma critique pour Sans un bruit 2, A Quiet Place, donc la deuxième partie, après un excellent premier épisode, premier film, réalisé par John Krasinski, avec Emily Blunt, du coup, et John Krasinski, dans le premier film, qui était une excellente surprise, parce que c'est, alors, on va dire film à petit budget, il y avait quand même du budget, mais genre de premier film pour John Krasinski, premier film d'horreur, diablement efficace, et du coup, le deuxième chapitre, deuxième partie, on est satisfait, puisque c'est tout simplement aussi réussi que le premier film. La surprise en moins, donc peut-être qu'on peut se dire, « Ah, c'est pas aussi bien, c'est bon, on a la surprise en moins, on sait à quoi s'attendre, grosso modo, au niveau des bestioles, au niveau de ce qui se passe, au niveau de la dynamique, en fait, du film, puisque on sait qu'il y a des bestioles qui, au son, à attaquer, enfin, il faut faire le... sans aucun bruit, il faut faire le moins de bruit possible, puisque des bestioles, genre extraterrestres, ou un truc comme ça, massacrent les gens dès qu'ils les entendent. Et donc, voilà. Et donc, la surprise en moins, mais ça fonctionne toujours super bien. Et qu'est-ce qui fonctionne très bien ? Alors attention, je vais partir sur des spoilers. Ce qui fonctionne... Alors, donc, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, et n'écoutez pas la suite. C'est très malin, parce que ça commence avec un flashback, en fait, du premier jour de l'invasion des bestioles. Et apparemment, alors, c'est des météorites qui s'écrachent sur la Terre, et à différents endroits, et puis, bon, ben, les trucs sortent de là, grosso modo, ça doit être ça, et attaquent les gens. Et cette scène d'introduction, alors, c'est peut-être aussi ce qui dessert un peu le film, parce qu'elle est tellement efficace, cette scène d'introduction, qu'après le reste du film, on se dit, « Ah, ben, c'est peut-être moins intéressant. » En tout cas, c'est... Voilà, ça fonctionne super bien, et ce qui est excellent au niveau de la réalisation et du montage, c'est vraiment... C'est, par exemple, le montage sonore. C'est-à-dire qu'on a le point de vue de la fille, la fille de John Krasinski et Emily Blunt, qui est sourde, du coup, et on a son point de vue, donc, plus de son du tout, et on a juste des images, et d'un coup, ça va repasser au son, parce qu'on va passer au point de vue, du coup, du père, de John Krasinski, et puis on va changer de point de vue, et du coup, il y a tout plein d'aspects comme ça qui sont traités, qui sont... C'est super malin, c'est super efficace. C'est vraiment... C'est penser le... On va dire... Pas seulement l'histoire, mais à l'expérience que vit le spectateur, et puis nous mettre à la place, justement, des personnages dans le traumatisme. Voilà. Et si on n'avait pas le son ? Eh bien, c'est pas moins flippant du tout, finalement. Et après, quand il y a un déferlement d'effets sonores d'explosion, et de hurlements, et de choses comme ça, on est vraiment dans l'action. Il y a des beaux plans séquence, c'est vraiment super bien géré. Et bravo à John Krasinski, parce que c'est vraiment... Ça marche super bien. Et d'ailleurs, cette scène, du coup, d'ouverture, qui remet la... C'est le premier jour, voilà, du département. Alors, ça commence par une scène banale de la vie, d'une petite ville, voilà, un match de baseball, et puis les gens se connaissent, etc. Donc, on est vraiment dans le banal, le connu, etc., avant que l'enfer se déclenche. Et que ce soit le chaos total, et la violence, et le sang, etc., etc. Et c'est pas sans rappeler, cette scène me rappelle un peu, justement, la scène d'invasion dans la guerre des mondes de Spielberg. Justement, avec Tom Cruise, le père de famille, voilà, qui fait une journée normale, et puis d'un coup, les extraterrestres arrivent, et puis, entre étonnement, entre qu'est-ce qui se passe, et la peur totale, et puis les scènes de panique, les gens qui courent, et puis qui se font tuer, voilà, devant le héros, etc., etc. Vraiment, vraiment, vraiment excellent. Et ça a rappelé, du coup, la guerre des mondes. Donc, on retrouve, après cette scène, qui nous permet d'introduire un personnage qu'on voit plus tard dans le film, forcément. Alors, on retrouve la famille Abbott, ce qu'il en reste, du coup. C'est Emily Blunt, la mère, donc Evelyne, avec ses deux enfants et le bébé, dont elle a accouché dans le premier film. Et évidemment, le père, John Krasinski, était décédé. Il est bien décédé. Ils ne nous ont pas fait un coup. Genre, en fait, ils le retrouvent blessé un peu plus loin. Non, non. Il est bien parti. Et donc, ils quittent leur maison, qui est devenu inhabitable. Et ils traversent la forêt. Et la jeune fille, du coup, qui avait trouvé la fréquence, justement, qui perturbe et qui blesse, qui fait du mal, en fait, aux extraterrestres, là, avec son sonotone et tout, a trouvé une bonne fréquence. Et donc, ça lui permet de les rendre vulnérables. Et à ce moment-là, ils peuvent les tuer. Et du coup, on a, justement, on voit comment ça marche entre Emily Blunt avec le fusil à pompe et la fille avec son haut-parleur, justement, pour émettre le signal. Et ils finissent par arriver, tant bien que mal, avec le fils qui se blesse aussi à la jambe et tout. Ils finissent par arriver, là, ils pensaient que quelqu'un se trouvait, effectivement, mais ce quelqu'un, c'est une seule personne, et c'est Emmett, interprété excellent, le toujours excellent Kylian Murphy, qui revient un peu à l'apocalypse après 28 jours plus tard. Et donc, c'est ce père de famille, du coup, aussi. Mais lui, contrairement... En fait, c'est complémentaire, finalement, parce que lui a perdu tout le reste de sa famille. Et c'était un ami, entre guillemets. En tout cas, il se connaissait bien dans cette ville-là. C'était un ami de la famille, et donc de John Krasinski. Et du coup, voilà, c'est genre le père qui manque, et lui, c'est la famille qui lui manque, quoi. Sauf qu'il ne veut pas du tout deux, ici, parce qu'il a déjà donné trop de souffrance de perdre quelqu'un, etc., etc. Donc lui, il veut rester seul, absolument. Il ne vit plus vraiment, en fait. On ne sait même pas pourquoi il se donne la peine de survivre, puisqu'il n'a plus personne. Et donc, à partir de là, Desmar, une fois qu'ils ont trouvé, donc, Emmett, dans son... Son... On va dire... Sa cachette. Il y a trois intrigues qui vont partir, à partir de là. Donc on a la fille, Regan, qui, elle, va partir d'elle-même à la recherche de la source d'un signal radio, puisqu'ils entendent... Sur une fréquence, ils ont une radio, ils passent toutes les fréquences pour voir s'il y a des survivants qui parlent et tout, et ils entendent la chanson Beyond the Sea, donc, qu'on a déjà entendue mille fois dans je ne sais pas combien de films, dans Le Monde de Nemo, si vous voulez. Voilà. Et donc, ils entendent ça. Et donc, ils disent Beyond the Sea, la mer, la mer, ah, ah, ça veut dire que c'est... Ils sont... Elle va chercher des coordonnées d'où pourrait venir le signal, et puis c'est sûrement sur une île ou quelque chose comme ça, donc. Et c'est genre un message caché, en fait. Au-delà de la mer, eh bien, il y a la solution, puisque, voilà, si vous arrivez sur... Chez nous, prenez un bateau, en gros, c'est ça ce que... Elle déduit que c'est ça ce que ça veut dire. Bon. Et du coup, elle est suivie par Emmett, qui n'a pas trop de choix, puisque Evelyne lui dit, eh bien, tu vas retrouver ma fille et tu me la ramènes, etc., etc. Et finalement, elle ne veut pas rentrer, une fois qu'il la retrouve, et elle dit, je vais aller voir le signal, etc. Et lui finit par, bon, bah, l'accompagner, aller avec elle, et puis, on va suivre, donc, cette aventure-là, avec Regan et Emmett, son père de substitution, si on veut, qui va essayer de prendre soin d'elle, mais qui va aussi essayer de redevenir un père, et ça, c'est super intéressant. Et c'est ça, là, on va dire, des arcs intéressants de personnages, justement, c'est ça, c'est lui qui doit reprendre des responsabilités et reprotéger un enfant, voilà, alors qu'il avait perdu le sien. Donc ça, c'est super intéressant. Et ça, une petite, ça rappelle, ça rappelle fortement, quand même, le jeu vidéo The Last of Us. On les voit évoluer, voilà, dans une atmosphère flippante, avec, bah, de fin du monde, avec la nature qui a repris ses droits, avec, alors, il y a l'herbe partout, etc., et puis, il y a des trucs dégueux en rapport avec les extraterrestres, avec les bestioles, et puis, les bestioles qui peuvent surgir de n'importe où et qui sont sensibles au son. Ça fait beaucoup penser à The Last of Us. Et, mais du coup, voilà, première intrigue, c'est eux qui partent pour aller chercher l'origine de ce signal. Deuxième partie, deuxième intrigue, c'est la mère qui doit aller chercher, justement, des vivres et tout, de l'oxygène, des médicaments, voilà, pour ses enfants. Et donc, il y a la troisième intrigue, alors, c'est le jeune, le garçon, qui doit garder le bébé. Et, bien entendu, bon, les choses vont pas se passer comme sur des roulettes, ça va être compliqué. Mais on suit, du coup, ces trois intrigues-là. C'est pareil. Et donc, et c'est pesant, il y a de la tension et le suspense, c'est toujours très bien géré. Et puis, on découvre un univers aussi plus vaste. C'est ça qui est super intéressant. Avec la quête, du coup, de Regan et accompagné de Emmett, du coup, qui vont chercher ça, on va voir ce qui se passe un peu au-delà, finalement. au-delà de leur maison, la ferme, etc. Qu'est-ce qui se passe au-delà ? Il y a d'autres gens, il y a encore des survivants et qu'est-ce qui deviennent ces gens-là ? Et donc, ça permet de voir que, bon, il y a des gens qui sont devenus complètement, évidemment, évidemment, qui sont devenus complètement sauvages et violents et c'est devenu, finalement, c'est la loi du plus fort, finalement, qui vont piquer, voilà, si vous avez quelque chose, on va vous le piquer, on va vous tuer, etc. Donc, qui font tout pour survivre, en fait. Et alors, c'est pas mal et on découvre aussi, du coup, ça, je garde pour un peu après quand on va parler de l'île, justement, voilà. Et finalement, bon, c'est réussi, c'est divertissant, moi, c'est ça ce que je voulais dire, c'est une suite qui est réussie et divertissante, qui est bien prenante, mais le rythme, le rythme, et ça, c'est quand on a vu, justement, la scène d'ouverture, c'est ce que je dis, elle est tellement bien, elle est tellement rythmée, ça bouge tellement, qu'après, on retrouve le rythme du premier film, du coup, quelque chose d'assez, des fois, lent, où il ne va pas se passer grand chose, mais il y a une tension qui est toujours présente et du coup, ça peut gêner certaines personnes, ce rythme assez lent. Moi, ça ne me gêne pas, je passe un très bon moment dans cet univers-là, je trouve que la tension est quand même assez maintenue parce qu'on ne sait jamais quand quelque chose peut se produire, donc ça, c'est bien géré. Et pour moi, ce n'est pas du tout un problème. En plus, on a des acteurs qui sont vraiment excellents et comme je l'ai dit déjà avant, la réalisation du jeune Krasinski, elle est au top et la manière, justement, le montage, encore une fois, techniquement, c'est super bien réussi aussi puisque le passage entre, quand on passe d'un personnage à l'autre, donc d'une intrigue à un autre, quand on est avec Emily Blunt, après on va être avec le garçon et le bébé et après on va retrouver Regan et Emmett, ça permet aussi de créer, de laisser en suspens des fois un personnage et de donner du rythme, un certain rythme et ça maintient le suspense et la tension tout au long du film et du coup, les péripéties, c'est jamais, on va dire, c'est toujours bien mené, c'est jamais ennuyeux. Moi, voilà, c'est ça. Ça peut être lent, mais c'est jamais ennuyeux. Et même si, les péripéties, des choses qui vont leur arriver à certains, c'est quand même assez prévisible. notamment, je parle là pour la scène avec le jeune garçon et le bébé, avec le caisson hermétique et la serviette et le chronomètre. Alors, on sait, si on nous montre dès le début que pour se protéger des bestioles, le gars, il a un système pour se mettre dans un caisson, un coffre, un caisson hermétique et fermer la porte, mais qu'il doit mettre un truc pour pas que le loquet claque et pour pas être enfermé et qu'une fois qu'il est dans le caisson, il déclenche un chronomètre parce qu'il y a une certaine... Ben oui, l'air ne va pas être éternel donc il chronomètre le temps où au bout d'un moment, il va falloir ouvrir pour prendre de l'air. Du moment où on montre ça, on sait, on sait qu'à un moment, il y a des personnages, au moins un personnage ou plusieurs personnages qui vont être enfermés dans le caisson, qu'il va y avoir un problème, ils vont être bloqués et qu'au bout d'un moment, ils ne vont plus avoir d'air. Et sachant que la mère est partie chercher de l'oxygène et des trucs comme ça pour le bébé qui doit respirer parce qu'il est dans le caisson pour pas qu'il fasse de bruit, on le met dans une boîte et puis avec un truc, etc. Donc, il y a tellement, tellement de choses qui sont mises en place et forcément, forcément, c'est un peu prévisible, on sait très bien qu'on va avoir quelque chose avec ça. Mais, là où c'est bien joué, c'est que, même en sachant ça, le suspense, il fonctionne quand même. On sait que ça va arriver, on sait qu'à un moment, il va y avoir un problème avec être enfermé dans le caisson, mais ça fonctionne quand même et donc, c'est assez bien mené. Encore une fois, chapeau pour la réalisation puisque, même avec des choses prévisibles, et c'est pareil pour les jump scares et les scènes avec les bestioles qui vont apparaître ou des choses comme ça, on sait, mais on sursaute quand même et c'est stressant quand même. Et puis, ces bestioles sont quand même sacrément moches et on n'a jamais envie de les voir. Donc, le suspense fonctionne, il n'y a pas de problème et il y a, alors, si je dois dire maintenant des petites choses en dehors de, c'est un peu prévisible ce qui se passe, c'est qu'il y a un truc un peu incohérent. Et là, je parle du coup, on va découvrir maintenant l'île puisque Emmett et Regan vont finalement arriver sur, vont prendre un bateau et arriver sur la fameuse île d'où vient le signal de la chanson Beyond the Sea. Et là, ils arrivent et c'est genre, c'est un autre monde finalement puisque les gens vivent normalement, cette petite communauté qui vit normalement, font un barbecue, chantent le soir, etc., puisque les bestioles ne passent pas sur l'eau et en gros, si on est sur une île et que les bestioles ne sont pas arrivés sur l'île, eh bien, on est pépère. On peut faire tout le bruit qu'on veut et tout va bien. Donc, on a ces gens qui sont là et ça fait un peu penser d'ailleurs à... ça fait un peu penser à Lost, la Dharma Initiative, les autres. Voilà, eux, ils sont là en train de survivre dans la jungle et tout et en fait, il y a un village, il y a des maisons qui sont là. Alors, voilà. Donc, ça fait un peu penser à ça et en même temps, on a... je trouve c'est un peu étrange au début, on n'a pas forcément confiance tout de suite parce que justement, on se dit non, mais qu'est-ce qui cache ces gens-là en fait pour être si bien ? On a envie d'y croire pour les personnages. Ah, c'est bon, c'est le paradis et ça va être cool mais on se dit aussi peut-être que c'est un peu louche. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est vraiment des gens sympas. Alors, je ne sais pas, peut-être que ce sera développé dans la suite, le troisième épisode mais en tout cas, jusqu'ici, ça avait l'air d'être des gens sympas le truc incohérent et ça, je n'ai pas d'explication logique pour ça, c'est en fait, ils émettent le signal depuis un studio genre de radio. Ils émettent de là et c'est un vinyle, c'est un vinyle de Beyond the Sea qui tourne en boucle sur une fréquence de la radio et ils espèrent que les gens l'entendent et comprennent le message et viennent les rejoindre. Et ça, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre et c'est pas cohérent du tout. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi est-ce que... En gros, c'est ceux qui méritent, ceux qui comprennent le message caché, ils méritent de venir et d'adérer ici. Les autres, allez vous faire foutre parce que pourquoi si tu peux émettre sur une certaine fréquence et en boucle, pourquoi est-ce que, alors que des gens doivent être en train de chercher une fréquence ou d'aide ou quelque chose comme ça, pourquoi est-ce que tu ne prends pas ton... tu ne prends pas le micro et tu ne parles pas ? Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas à un moment « Oui, venez nous rejoindre, on est à telle ou telle coordonnée, il n'y a pas de bestiole ici, pour trouver un bateau, venez jusqu'ici, il n'y a pas de bestiole, sur une île, il n'y a pas de problème, trouver une île, enfin bref. » S'ils veulent vraiment aider les gens et faire venir des gens pour les secourir, pourquoi tu ne prends pas un micro et tu ne parles pas ? Non, ils mettent en boucle un vinyle en plus, alors j'imagine qu'ils doivent avoir un système pour que le vinyle comprenne le message. Ils viendront, et eux, ils mériteront de survivre. Les autres, c'est des cons, laissez-les crever. C'est un peu bizarre, ce n'est pas vraiment expliqué, je trouve ça un peu étrange. Et du coup, mais l'idée de cette communauté, encore une fois, on découvre un univers un peu plus vaste puisqu'il y a cette communauté-là, on doit se dire « Il y en a d'autres sur des îles » ou quelque chose comme ça, donc il doit y avoir pas mal de survivants et peut-être que ce sera développé dans un prochain film. Ensuite, au niveau des arcs narratifs, comme je l'ai dit, c'est super intéressant au niveau de Emmett et de Regan, du coup, puisque l'une est, voilà, une fille sans père, l'autre c'est un père sans enfant, et puis du coup, ils doivent s'apprivoiser tous les deux, et lui doit apprendre à faire confiance à une enfant, et l'enfant doit aussi apprendre à faire confiance à quelqu'un qui n'est pas son père. Voilà, puisque il y a beaucoup de scènes de tension entre les deux, etc., etc., où ils se prennent la tête, mais finalement, tout ça finit par fonctionner. Donc, voilà. Ah oui, pour les arcs narratifs, en dehors finalement de Emmett et Regan, justement, et de leur aventure, où on découvre plein de choses, il se passe vraiment plein de choses, pour le reste, c'est assez, comment dire, c'est basé vraiment sur l'action, il n'y a pas trop de réflexion, de choses comme ça, puisque c'est le jeune, à la limite, qui reste avec le bébé, le jeune qui n'est pas capable de faire grand-chose, finalement, à part crier, souffrir, et pleurer, être stressé, finalement, il doit apprendre, il doit gérer, il doit devenir le grand-frère, et s'occuper du bébé, et faire survivre le bébé, à la limite, voilà, bon, et par contre, pour Emily Blunt, elle, bon, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose, puisqu'elle dit à Emmett, va chercher la fille, va chercher ma fille, ramène-la-moi, et je vais faire des courses, et puis, voilà, elle doit faire attention, et puis, enfin, voilà, ça, c'est moins, beaucoup moins intéressant, ces intrigues-là, sont moins intéressantes, en termes de développement de personnages, il n'y en a presque pas, finalement, à part, bon, voilà, le grand-frère qui trouve du courage, qui n'a pas le choix, vraiment, mais c'est plus intéressant, du coup, Emmett et Regan, c'est l'intrigue principale, et c'est ça, la plus intéressante, les autres passent un peu, voilà, c'est pas ennuyeux, mais c'est pas non plus, c'est pas des plus intéressants, au niveau du développement, des personnages, et donc, en conclusion, c'est un deuxième chapitre d'une trilogie, j'ai envie de dire, parce qu'on sait qu'il y a le troisième qui arrive, est-ce qu'ils en feront plus ? Ils peuvent, c'est tellement vaste, ils peuvent faire quelque chose qui se passe, dans une autre ville, avec d'autres personnages, qui est absolument pas lié, donc ils peuvent aller loin avec, avec cette franchise, et ce qui est intéressant, c'est que dans ce film-là, le petit plus, ça va être les personnages, justement, qui sont beaucoup plus proactifs, ils subissent moins, ils prennent des décisions, et du coup, alors que dans le premier film, c'était genre, de tuer une bestiole, c'était, c'était le truc à la fin, genre, ils arrivent en tuer une, grâce à la fréquence et tout, là, voilà, ils en tuent quand même davantage, et on se dit, bon, il y a quand même moyen de faire des choses ici, et de faire avancer, à la fois les personnages, à la fois l'intrigue, et ce qui se passe. Donc, c'est deuxième chapitre, ça se conclut avec, en disant, grosso modo, bon, à suivre, il n'y a pas écrit à suivre, mais c'est à peu près ça, on se doute bien que l'histoire n'est pas terminée, et d'ailleurs, on sait que le troisième épisode est prévu, mais cette fois, John Krasinski va passer la main à un autre réalisateur. Pour le troisième film, c'est donc Jeff Nichols, que j'aime beaucoup, puisqu'il a réalisé pratiquement que des très bons films, et justement, et ça fait beaucoup penser à des films plutôt indépendants, à petit budget, très bien gérés, et ça fait un peu penser, justement, le style de John Krasinski, à voir comment il se débrouille, avec justement, un peu d'effets spéciaux, de bestioles, et des scènes d'action. En tout cas, Jeff Nichols, c'était Mud, avec Matthew McConaughey, Take Shelter, avec Michael Shannon, qui était vraiment excellent, et qui est très, c'est des films qui sont basés sur la performance des acteurs aussi, un bon scénario, des belles thématiques, et surtout, des performances d'acteurs qui sont assez, assez, exceptionnelles. Juste, une chose avec Jeff Nichols, le réalisateur, du coup, de Sans un bruit, numéro 3, qui va venir, c'est que j'ai été déçu par Midnight Special, son film, avec un peu plus de budget, justement, et des effets spéciaux, et un truc, j'étais un peu déçu par ça, j'étais pas le seul, d'ailleurs. Donc, on espère que, bon, j'imagine que c'est John Krasinski qui continue de participer à l'histoire et voir ce que Jeff Nichols, du coup, va écrire et réaliser avait en collaboration avec John Krasinski. Ça peut être pas mal du tout. Si c'est dans la veine des deux premiers films, il n'y a pas de quoi s'en faire, je suis sûr que ça va être génial. En tout cas, c'est une bonne... John Krasinski confirme son talent en tant que réalisateur et on espère voir la suite, on espère que la suite sera du même niveau que les deux premiers épisodes. Voilà. Donc, n'hésitez pas et forcément, sans aucun bruit, de, du coup, profitez-en. S'il est dans un cinéma près de chez vous, allez le voir au cinéma, ça mérite d'être vu sur grand écran avec un son spatial et il n'y a que ça de vrai. Profitez-en. S'il n'y a pas énormément de films qui sont, justement, immersifs et qui valent le coup vraiment d'être vu sur grand écran, celui-là en fait partie, donc profitez-en. Allez, on se voit la prochaine fois. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada